Le gouverneur de la région du Salamat Mamatézen Al-Khadi Yahya a lancé le 23 novembre dernier à Amtiman la campagne de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines. Précision, Vareilad. Le gouverneur de la région du Salamat Mamatézen Al-Khadi Yahya lance la campagne de sensibilisation à l'endroit de toute la population de sa région, placée sous le thème la mutilation des jeunes filles sans excision pour mettre fin aux mutilations génitales. La rencontre consiste à édifier l'assistance sur les risques auxquels sont exposés les jeunes filles. Pour le gouverneur, les chefs traditionnels et religieux, les notables, les autorités administratives et militaires doivent prendre des dispositions pour accompagner le gouvernement dans ses actions. Mamatézen Al-Khadi Yahya a attiré l'attention des participants sur l'ordonnance 006, mettant fin au mariage des enfants et l'excision au Tchad signé par le chef de l'État Idriss de Bihitno. Toutes les autorités locales sont priées d'en faire autant. Le gouverneur de la région du Tibesti, Tchonay Elimi Hassan, a présidé à Bardaï la cérémonie de remise des prix de la cinquième édition du grand concours dénommé Tudiga. C'est un concours qui consiste à valoriser la langue toubou, notamment les chansons et la danse traditionnelle. Les cinq meilleurs de chaque discipline ont reçu des cadeaux des mains du gouverneur et des organisateurs. Les députés d'Amdiarras, Abderrahmane au Borgo et Adoum Hamis se sont rendus hier à Goul-Fékeï. C'est une localité située à 7 kilomètres au sud-est de Bardaï, de Bahaï pardon. Le but de cette descente constaté est l'état du barrage de cette zone en voie de dégradation. Kalia Gavadna. Disposer aux activités agro-silvopastorales, la région de l'Enedi-Est enregistre malheureusement une pluviométrie faible. Ce qui a nécessité la construction de ce barrage à Goul-Fékeï pour alimenter la zone en eau et répondre aux attentes de la population. Cependant, ce barrage s'est dégradé par les fortes pluies qui se sont abattues dans la région. Une dégradation qui a causé le débordement des eaux. Cette situation a suscité le déplacement des députés d'Amdiaras, Abdraman Borgo et Adoum Hamis à Goul-Fékeï. Ces derniers sont venus à Goul-Fékeï avec des techniciens de l'hydraulique constater l'état de dégradation de ce barrage. Pour le lieu d'Amdiaras, Abdraman Borgo, si rien n'est fait dans les jours à venir, ce débordement va provoquer l'inondation dans la zone. C'est le deuxième plus grand barrage de la région de l'Enedi-Est. Et ce barrage, à l'entour de ce barrage, il y a plus de 65 000 personnes. Ça couvre plus de 300 gros villages et Bahai qui est chef lié du département de Wadiahwar. Il y a eu des fuites et le barrage maintenant n'est pas en bon état. Nous demandons maintenant auprès du gouvernement de venir rapidement pour trouver une solution. Les techniciens de l'hydraulique ont rassuré les désolus d'Amdiaras de remonter cette information à leur hiérarchie pour réhabiliter ce barrage dans un bref délai. Merci d'avoir regardé cette vidéo !